Dans une journée idéal type, déjà l'élève arrive avec bonheur à l'école. D'abord parce qu'il y a une ambiance de sécurité et une ambiance de confiance. Il y a une ambiance de solidarité. Les phénomènes de harcèlement auront été éliminés. Les conditions matérielles sont bonnes. Pas de problème de cantine, pas de problème de toilette, pas de problème de bruit. Dans cette école de la confiance, il y a des espaces verts, il peut y avoir un potager, il y a des terrains de sport qui sont là ou juste à côté. Le rapport à la nature n'est pas rompu. Dans l'école du futur, on apprend d'abord et avant tout les savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter, respecter autrui. Un équilibre entre les connaissances fondamentales sur lesquelles on insiste beaucoup et puis toute une série d'activités qui sont non moins importantes. Je pense notamment aux activités physiques, aux activités de lecture, seul, tranquille, calme. Pour ma part, je souhaite qu'il y ait beaucoup de sport et de culture, en particulier l'après-midi, et que le matin soit fortement concentré sur des apprentissages qui nécessitent plus d'attention. L'école de la République doit être une école capable d'inclure tout le monde. C'est vrai, et on parle d'école inclusive pour les élèves en situation de handicap, mais c'est vrai aussi pour toutes les particularités. Par exemple, les élèves intellectuellement précoces, qui d'ailleurs parfois sont des élèves qui ont des difficultés scolaires. La capacité à avoir de l'aide personnalisée est un élément clé. On a installé, par exemple, l'opération devoir fait au collège, qui est faite pour permettre d'avoir deux heures par jour d'aide aux devoirs aux élèves, s'ils le demandent. Ce type d'aide personnalisée, nous allons le voir aussi au lycée, avec la réforme du baccalauréat et du lycée, ou aussi bien au lycée général technologique que professionnel. À partir d'un test de positionnement en seconde, des aides personnalisées seront déclenchées pour les élèves. La question de la confiance est la question clé de tout système scolaire. Aujourd'hui, notre système ne contribue pas suffisamment à cela. On a trop d'élèves qui, très vite, ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Par exemple, les mathématiques, il est assez démontré que, en réalité, personne n'est nul en mathématiques, comme le disent parfois certains élèves très tôt dans leur scolarité. C'est le mode d'accès aux mathématiques, la façon de les travailler, qui peut permettre d'amener chacun aux compétences nécessaires. La confiance en soi, c'est surtout reconnaître le droit à l'erreur. Ce n'est pas un problème d'évaluer les élèves, ce n'est pas un problème de les tester. Au contraire, mais dès lors qu'on dédramatise un résultat qui n'est pas une réussite et que l'on permet, étape par étape, de progresser. La question du nombre d'élèves par classe, c'est une question qui dépend de l'âge que l'on considère. À mes yeux, c'est notamment pendant les premières années de la vie qu'il faut avoir le taux d'encadrement le plus favorable à l'école maternelle, au CP et au CE1 pour progressivement apprendre à être un peu plus nombreux, ce qui ensuite évidemment croit à l'âge du lycée et à l'âge de l'université.